Ce que les entrepreneurs doivent voir dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que nous sommes en train de marcher dans le désert aussi. Ce n'est pas vraiment une histoire ancienne, mais les mêmes œuvres se produisent aujourd'hui. Vous êtes responsable d'Élise, vous êtes aussi des entrepreneurs et en même temps. Il y a quelque chose à laquelle vous devez vraiment se souvenir. Alors, les gens sont en train de marcher avec une méthode incorrecte. Ils marchent, mais avec une méthode incorrecte. C'était 99,9 % des gens qui marchaient avec une méthode incorrecte, mais grâce à 0,1 % des gens qui ont marché dans le désert correctement. C'est ce que les entrepreneurs doivent saisir. Alors, nous disons toujours qu'il faut faire ceci et cela. Le parcours est déjà défini par Dieu, mais les gens disent, même s'ils semblent comme s'il y avait d'autres alternatives. C'est à cause de cela que les gens se disputent. Alors, il faut voir les églises du monde, regardez les responsables d'Église. Les responsables d'Église sont en train de se disputer, il y a toujours des conflits. Ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, en fait? Les gens doivent savoir que c'est par rapport à notre état spirituel qu'ils reçoivent des réponses ou pas. Par exemple, vous avez dit quelque chose, vous pensez que c'est correct, mais ce n'est pas toujours correct. Alors, en fait, l'état spirituel, quand votre état spirituel n'est pas correct, même si vous dites les choses correctes, ce n'est pas correct. Si vous ne connaissez pas cela, vous êtes comme un non-croyant. Vous pouvez être à n'importe quel endroit. Alors, je suis venu à l'église de Séguédo pour la première fois depuis très longtemps, mais que vous soyez à Séoul, à Gwangju, ce n'est pas ça le problème. Si votre état spirituel est correct, ça marche. Quelle est la caractéristique du désert? Alors, il doit vivre là où il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, en fait. C'est évident. C'est pour ça. C'est même mieux. C'est pour ça que Dieu donne des événements claires dans le désert où il n'y a rien du tout. C'est encore mieux dans ce sens-là. Alors, l'Égypte, y compris les grandes puissances, ont pensé que s'ils vont dans le désert, ils vont tous mourir. Mais les enfants d'Israël ne sont pas morts. À cause de quelques personnes, ils ont été tous sauvés. Il faut penser que nous sommes dans le désert. Alors, il y a beaucoup de personnes, mais en fait, nous, nous sommes dans le désert. Il faut comprendre pourquoi les enfants d'Israël étaient placés au désert, dans le désert. Vous connaissez la raison. Seulement, les enfants d'Israël n'ont pas compris ça à l'époque. Pourquoi ils ne devaient pas traverser le désert? Pourquoi ils étaient vendus comme esclaves en Égypte? Seulement, les enfants d'Israël étaient ignorants de tout ça. Pourquoi les Égyptiens étaient si agaçants, si embêtants? Ils disaient toujours que les Égyptiens sont méchants. C'est tout ce qu'ils pensaient. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'ils vont résoudre les problèmes. Il faut d'abord ouvrir votre esprit pour pouvoir sauver votre Église. Puisqu'ils ne connaissent pas l'Évangile, ils n'ont pas autre chose que de rester dans les ténèbres. Et donc, ils ont été battus par les Égyptiens. Alors, ils vivent dans les ténèbres, donc ceux qui ont l'arrière-plan des ténèbres plus forts gagnent là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment la vanité. Alors, il faut que les entrepreneurs, les responsables d'Église se souviennent de cela. Alors, on doit recevoir des réponses immédiates, mais il faut recevoir des réponses qui n'ont pas d'autre chose que de venir. Absolue. Donc, les gens ne connaissent pas cela. Ils vont tout perdre. Tous les responsables d'Église, vous êtes importants, précieux. Ce n'est pas la peine de vous battre à cause d'un petit pouvoir, une place, un poste quelque part. Ah, je comprends parce que même les pasteurs sont comme ça. Je ne vais pas aux réunions de la fédération chrétienne en Corée parce que si je vais là-bas, ils vont penser que je vais devenir le président ou le modérateur. Mais ce n'est vraiment pas ma volonté. Mais comme ceux-là, ils ne pensent qu'à ça, ils me regardent avec un regard comme ça. Mais c'est pour ça que je ne vais pas. L'État spirituel, c'est ça le problème, en fait. Donc, les Églises coréennes sont en difficulté à cause de cela, mais vous ne devez pas être pareils. Ça peut marcher à Honam, à Busan, dans le désert, dans la mer, partout dans le désert, c'est la même chose. Alors, tout dépend de votre état spirituel que vous allez recevoir des réponses ou pas. Alors, 40 ans dans le désert. Les 40 ans dans le désert. Alors, pendant ces 40 ans, ils ont reçu la réponse d'être imprimés de l'Évangile afin d'être engracés dans l'Évangile, d'être munis de la nature de l'Évangile. Alors, nous ne pouvons pas vraiment nous rendre compte quelles réponses nous recevons par rapport à ce qui était imprimé en nous, si on n'a pas la telle expérience. Alors, quand j'étais encore à l'école primaire, un enfant, un écolier ne fait pas d'enfant, mais on avait le slogan national en disant que c'était, comment dire, le slogan national, que ce soit un fils, une fille, faites seulement un enfant ou deux enfants par famille. Comme les scientifiques et les hommes politiques ne connaissaient pas le fond des choses, ils ont continué à faire ce slogan. C'était imprimé en nous. Alors, c'est à cause de cela que la Corée est en récession par rapport à la population. Il n'y a plus d'enfants dans le pays. Ça va durer encore plusieurs décennies. À la campagne, c'est vraiment grave. Il y a des écoles qui sont complètement vides dans les campagnes. Il n'y a plus d'enfants. Dans les villes comme ça, les périphériques, il y a aussi des écoles qui sont en train de fermer leurs portes. Donc, ils ne connaissent pas. Si l'état spirituel de l'homme est mal formé, il y a des dégâts qui vont se produire. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Si vous êtes inconscient de ça, vous aussi, ben, écoutez, pourquoi nous nous réussissons aujourd'hui ici? Quand j'ai commencé mon ministère de passereur il y a 40 ans, j'ai pensé tout de suite à l'état spirituel. Les difficultés, les manques, ce n'était pas vraiment un sujet de conflit pour moi. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je ne peux pas prêter l'évangile. Ce n'était pas un problème pour moi. J'étais conscient de l'état spirituel et j'ai continué de prêcher l'évangile. Et puis, on a fait cette explosion de l'évangélisation au bout de quelques années. Ce n'est pas trop tard. Dans la région de Honam et aussi tous les responsables d'églises dans le pays, dans le monde entier, si vous recevez la puissance spirituelle, c'est fini. Quel est l'objectif de traverser le désert? Ça ne va même pas durer une semaine. Pourquoi ils ont mis 40 ans? C'est pour restaurer les fondamentaux. Ce qui était le plus important, c'était quoi en fait? Il fallait qu'ils se préparent pour l'évangélisation mondiale. Si vous n'êtes pas préparés, comment est-ce que vous pouvez partir? C'est Dieu qui les a préparés. Dieu a donné trois choses avec lesquelles vous pouvez changer le monde. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec votre entreprise, mais c'est vraiment directement connecté à votre entreprise en fait. Si vous pensez comme ça, vous allez avoir la réponse. La parole de la Bible est tellement importante qu'il faut qu'elle soit liée, connectée à votre entreprise. Il y a des gens qui veulent vraiment prendre l'avantage de l'Église, etc., de l'Évangile, mais ce n'est pas ça. Il y a trois choses ici. Il ne faut pas en profiter. Les trois fêtes. C'est vraiment quelque chose de vraiment grandiose et l'arrache de l'Alliance. Encore plus que ça, c'est le tavernacle. Et notre équipe de déco continue de faire le ministère en Amérique du Sud. L'abandonnation mondiale dépend de l'Amérique du Sud, un tiers du monde. Il faut que beaucoup de séminaires théologiques ou facultés théologiques se lèvent en Amérique du Sud. S'il n'y a pas de système dans certains pays, il faut qu'on coopère avec le quartier général pour faire des séminaires théologiques sans présentiel. Il faut sauver l'Amérique du Sud rapidement. Il y a une université à Arizona dans les États-Unis, une université. Ils sont en train de vraiment recevoir 100 millions d'étudiants. dans le monde entier, surtout en Amérique du Sud, parce qu'ils ont ouvert leur œil sur l'importance de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Ils ont donné le certificat, le diplôme et c'est gratuit. Ils ont fait vraiment une grande expulsion. C'est l'influence des trois organisations. Il faut se dire l'alliance précise et sûre pour sauver l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que les trois fêtes ont à voir avec mon entreprise? Il faut penser autrement. Alors, il faut que l'état de mon entreprise et mon état soit complètement délivré de la malédiction, n'est-ce pas? C'est ça? Il faut que vous ayez la puissance dans votre entreprise spirituellement. C'est ça, la pentecôte. Quel est l'arrière-plan important de votre vie, donc votre vie dans votre entreprise? C'est le royaume de Dieu. C'est vraiment incroyable. Le royaume de Dieu, si vous ne connaissez pas l'arrière-plan du royaume de Dieu, vous n'avez pas besoin de prier. À chaque fois que vous priez, Dieu répond. C'est exaucé. Si vous saisissez l'alliance pour l'évendicien mondial, de façon vraiment concrète, vous allez raviver votre entreprise. Beaucoup de gens ont vraiment renommé et sont en train de perdre leur bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions importantes cachées ici. Qu'est-ce que c'est l'arche de l'alliance? Il y a aussi l'alliance dans l'arche, les tablettes. C'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est le vase ici? C'est le vase de Manne. Il y a la puissance, les moyens que Dieu nous a donnés afin que nous puissions maintenir notre vie. Pourquoi nous louons Dieu? Pourquoi nous cédons la parole? Pourquoi nous écoutons les sermons? Ce n'est pas Aaron. C'est la verge d'Aaron qui a fleuri. C'est Dieu qui a fait. A travers le serment du pasteur, Dieu a décidé d'agir à travers vous, n'est-ce pas? Il faut vous rappeler de ça. Si vous ne pouvez pas recevoir le message du pasteur, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. N'est-ce pas? Votre vie est complètement finie. Quand est-ce que vous allez vous écrouler? On ne sait pas, mais ça va venir. Dans le désert, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a que les deuils qui restent. Mais c'est dans le désert que beaucoup de gens sont morts. Il n'y a pas d'excuses. C'est comme ça. Même si c'est mon ennemi qui prêche la parole, je ne vais pas écouter sa voix. Je vais entendre la voix à travers cette personne, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de vraiment recevoir la parole de cette façon, ça ne dépend pas des orateurs. C'est la parole qui a la valeur, n'est-ce pas? C'est la valeur absolue. Avant, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait que des lettres pour communiquer. C'est pas parce que quelqu'un qui amène la lettre est moche que je vais refuser la lettre. Quelqu'un qui vous donne, qui vous livre la lettre, que vous n'aimez pas cette personne, c'est pas pour ça que vous n'allez pas recevoir la lettre. La lettre, c'est la parole de Dieu. Il faut recevoir la parole de Dieu. Si vous pouvez recevoir la parole de Dieu, ça veut dire que votre état spirituel est complètement ravimé. Dieu utilise des méthodes différentes que pour que les enfants comprennent cela. C'est le cas des Israélites. Donc, si nous avons compris cela, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous vous inquiétez, c'est vraiment faux. C'est ça qui est important, votre état spirituel. Les anciens, les responsables d'église, les entrepreneurs. Votre état spirituel, l'arrière-plan spirituel est important. Alors? Ils sont rassemblés au tabernacle. C'est pour ça que les gens viennent à l'église. C'est une partie très importante. Exode 26, 1 à 37. C'est expliqué, n'est-ce pas? Ce qui est important ici, quand ils viennent au tabernacle, il y a le saint et le saint des saints. Il y a beaucoup d'ustancés là-dedans, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Tout ça, ça explique le salut et le Christ. À travers le Christ. À travers le Christ. Alors, le saint des saints explique quoi? Le Dieu trinitaire. Dieu trinitaire. Et puis, en fait, les gens se réunissent avec ce mystère. C'est la tente d'assignation. Ça ne finit pas là. Alors, votre entreprise doit devenir la tente où il y a la ligne de vie à travers la prière. Alors, ils ont aussi resté à la détente dans les maisons à l'époque. Et toute la porte des tentes était dirigée vers le tabernacle, n'est-ce pas? Vers le temple. Ils étaient tous orientés vers le temple. C'est fini avec ça. Votre entreprise, c'est Dieu qui prend charge de tout ça. Il faut commencer à faire ça dès maintenant. Et Dieu va agir dans votre entreprise de façon vraiment mystérieuse, que les autres ne comprennent pas ça. C'est ça, le mystère. Alors, il faut que les non-croyants ressentent qu'il y a quelque chose de différent, n'est-ce pas? Ce que vous faites semble être petit, mais il y a un grand arrière-plan derrière vous. Vous ne pouvez pas faire des grandes choses, mais il y a une partie importante que Dieu vous a donnée pour montrer l'évidence. La prière dont vous jouissez tout le temps, 3-9-3, Dieu trinitaire, la bénédiction du trône et aussi les trois époques. Il faut vraiment vous réjouir de cela tout le temps. Et la parole de Dieu et la prière dans cette réponse. Il y a toujours un courant dans cette réponse, n'est-ce pas? Alors, il y a un courant par rapport à ces réponses de 3-9-3. Alors, vous pensez que vous êtes très éloigné de ces réponses? C'est aussi un courant, mais il faut retrouver le courant à ce moment-là. Alors, ces bénédictions, vous êtes toujours dans ces bénédictions et vous savez dans quel courant vous avez ces bénédictions. C'est très important. Dans votre vie entière, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans votre vie entière, ne pensez pas que ce sont les enfants de 3 qui traversent le désert. Il devait aller de l'Egypte jusqu'à Canaan, mais c'est aujourd'hui entre les deux points de départ et destination. Il faut avoir le temps de vous mettre en face de Dieu. Sinon, et toute la vie, 24-24, vous allez penser aux gens seulement. Vous allez penser aux paroles des gens et vous allez seulement voir les situations créées par les hommes. Vous allez perdre votre temps à faire ça. Ce n'est pas faux, mais ça va vous décourager, ça va vous fatiguer. Donc, il faut faire ça au moins, si c'est un petit instant dans la journée, il faut être en face de Dieu. J'ai dit ça à une personne qui a le cancer. Je lui ai dit, quand tu te lèves le matin, tu fais la respiration profonde, tu fais la prière profonde en même temps. Tous les matins, fais ça et tu seras guéri plus rapidement. Il faut savoir la puissance de Dieu. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas arrogants parce que les choses du monde sont incorrectes. Mais il faut séger l'alliance à la place. C'est le même cœur. Je veux faire seulement selon la parole de Dieu. J'ai décidé ça il y a 40 ans. Je n'ai pas besoin de vraiment me promouvoir à quelqu'un ou alors être trop modeste. Mais seulement la puissance de l'évangile sauve les hommes. J'ai ça en moi. Vous êtes les figures principales qui doivent sauver l'Église, donc il faut séger l'alliance dès aujourd'hui. Sur votre chemin, il y a une seule chose. C'est quoi? Ce qui est important, c'est votre état spirituel. Il faut être muni de l'état spirituel et puis continuer. Et vous allez triompher sans faute. Vous allez prendre le nouveau départ en tant qu'entrepreneur tous les responsables d'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la solution à tous les problèmes, l'amour infini de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, seront tous les entrepreneurs qui vont restaurer la bénédiction et la puissance spirituelle dans le désert. Maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501